Qu'il est glorieux d'ouvrir une nouvelle carrière et de paraître tout à coup dans le monde savant un livre de découverte à la main, comme une comète inattendue étincelle dans l'espace. Non, je ne tiendrai plus mon livre in petto. Le voilà, messieurs, lisez. J'ai entrepris et exécuté un voyage de quarante deux jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin me faisaient désirer de le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. Mon cœur éprouve une satisfaction inexprimable lorsque je pense au nombre infini de malheureux auxquels j'offre une ressource assurée contre l'ennui et un adoucissement aux maux qu'ils endurent. Le plaisir qu'on trouve à voyager dans sa chambre est à l'abri de la jalousie inquiète des hommes. Il est indépendant de la fortune. Est-il en effet d'être assez malheureux, assez abandonné, pour n'avoir pas un réduit où il puisse se retirer et se cacher à tout le monde ? Voilà tous les apprêts du voyage. Je suis sûr que tout homme sensé adoptera mon système, de quelque caractère qu'il puisse être et quel que soit son tempérament. Qu'il soit avare ou prodigue, riche ou pauvre, jeune ou vieux, né sous la zone torride ou près du pôle, il peut voyager comme moi. Enfin, dans l'immense famille des hommes qui fourmille sur la surface de la terre, il n'en est pas un seul. Non, pas un seul, j'entends de ceux qui habitent des chambres, qui puisse, après avoir lu ce livre, refuser son approbation à la nouvelle manière de voyager que j'introduis dans le monde. Je pourrais commencer l'éloge de mon voyage par dire qu'il ne m'a rien coûté. Cet article mérite attention. Le voilà d'abord prôné, fêté par les gens d'une fortune médiocre. Il est une autre classe d'hommes, auprès de laquelle il est encore plus sûr d'un heureux succès, par cette même raison qu'il ne coûte rien. Auprès de qui donc ? Eh, quoi ? Vous le demandez ? C'est auprès des gens riches. D'ailleurs, de quelles ressources cette manière de voyager n'est-elle pas pour les malades ? Ils n'auront point à craindre l'intempérie de l'air et des saisons. Pour les poltrons, ils seront à l'abri des voleurs. Ils ne rencontreront ni précipices, ni fondrières. Des milliers de personnes qui, avant moi, n'avaient point osé, d'autres qui n'avaient pu, d'autres enfin qui n'avaient pas songé à voyager, vont s'y résoudre à mon exemple. Que tous les paresseux se lèvent en masse. Et vous, qui roulez dans votre esprit les projets sinistres de réforme ou de retraite pour quelque infidélité. Vous, qui dans un boudoir, renoncez au monde pour la vie. Aimables anachorètes d'une soirée, venez aussi, quittez, croyez-moi, ces noires idées. Vous perdez un instant pour le plaisir, sans en gagner un pour la sagesse. Daignez m'accompagner dans mon voyage. Nous marcherons à petites journées en riant le long du chemin. Des voyageurs qui ont vu Rome et Paris. Aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Et, nous livrant gaiement à notre imagination, nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire. Merci. Merci. Merci.